Donc, j'ai changé mon titre et mon thème en partie, alors je distribue une feuille pour que vous ayez mon nouveau titre. Alors, ma réflexion porte sur le statut de la colère dans la phénoménologie des émotions de Paul Ricoeur et sur sa conception du thumos dans la philosophie de la volonté. Dans le tome 1, le volontaire et l'involontaire, Ricoeur fait de l'émotion, et plus précisément du désir, l'un des organes du vouloir, un moyen pour la volonté, la pensée et l'action. Critiquant, à l'instar de Jean-Paul Sartre, les théories psychologiques du début du XXe siècle à la lumière de la phénoménologie usierlienne, mais aussi à la lumière de la tradition philosophique en invoquant les scolastiques et Descartes, Ricoeur refuse toutefois le statut d'émotion à la colère et l'arrange plutôt dans la classe des passions, objet qui excède la démarche aïdétique et appelle plutôt, pour être compris, une herméneutique. C'est dans le tome 2, Finitude et culpabilité, que Ricoeur relie la passion de la colère au thumos, qu'il envisage du point de vue platonicien. Mon hypothèse est ici que l'herméneutique de soi de Ricoeur, déjà commencée dans la philosophie de la volonté, s'appuie notamment sur une définition implicitement aristotélicienne aussi du thumos, qui est mieux mise en lumière toutefois par certaines féministes, notamment Barbara Koziak. Ma conférence se divise en trois parties. D'abord, je résumerai la phénoménologie des émotions de Ricoeur pour y mettre en relief le statut de la colère, dont le volontaire est l'involontaire. Deuxièmement, je présenterai la conception du thumos platonicien comme fragilité dans Fénitude et culpabilité. Et finalement, je parlerai des différents sens du thumos que Koziak met en relief chez Homère, Platon et Aristote. Au final, études ricœuriennes et féministes se complètent en vue d'une meilleure poétique du choix. Première partie. Alors, dans la première partie du volontaire et l'involontaire, Ricoeur fournit une description pure de la décision et du projet au chapitre 1 et puis se penche sur l'involontaire corporel au chapitre 2, qui, au même titre que la volonté et les motifs, entrent dans l'histoire de la décision dont il est question au chapitre 3, décision parfois faite d'hésitation avant l'arrêt d'un choix. Dans la deuxième partie, Ricoeur propose une description pure de l'agir et du mouvoir en chapitre 1 et thématise ce qu'il appelle le pragma, c'est-à-dire le corréla intentionnel de l'agir, l'objet de l'agir, l'étant fait par moi. Ricoeur estime que les théories béhavioristes et gestaltistes permettent d'analyser les structures du pragma. Suivant cette perspective, il envisage alors le pragma, le quoi de l'agir, sous l'angle, je cite, « des chemins faciles ou difficiles de ce monde pratique ». Le corps est alors conçu comme l'organe de l'agir, c'est-à-dire sa forme motrice, et le mouvoir tel que Ricoeur l'entend est, je cite, « l'agir en tant qu'il s'applique à l'organe ». Si dans le mouvoir, le corps cède au vouloir, ce n'est pas toujours sans résistance. C'est ce dont témoigne l'effort, je cite, « ce mouvoir compliqué par la conscience d'une résistance ». Ricœur souligne que dans le cadre d'une description de l'agir, le corps, organe du vouloir, est fait d'apprentissage, d'exercice et de la conscience de la résistance aux difficiles. Toutefois, les perspectives béhavioristes et gestaltistes sont limitées en ce qu'elles réduisent le corps à un corps-objet, manquant ainsi la dimension du corps propre, si chère à Ricœur. En effet, il cherche à comprendre la réciprocité du volontaire et de l'involontaire en tant qu'ils font sens pour la subjectivité. Il ne s'agit donc pas strictement pour lui, pour Ricœur, de décrire le comportement, comme le font les béhavioristes et gestaltistes. Ricœur souhaite aussi dépasser le hiatus entre une description de l'agir qui placerait l'accent sur l'introspection et une autre perspective qui place l'accent sur le comportement. Alors, il veut proposer une nouvelle compréhension de la subjectivité en ce qui a trait à la perception de soi et d'autrui. Pour ce faire, Ricœur entend combattre le dualisme cartésien en partant de Descartes même, mais en considérant que le cogito implique toujours l'expérience du corps propre. Si pour Descartes, il semblait évident que le corps obéit à la volonté, Ricœur souligne, je cite, « que toute prise volontaire sur le corps est une reprise sur un usage involontaire du corps ». Ainsi, l'idée centrale de la deuxième partie du volontaire et de la volontaire est la suivante. Je cite, « la motion volontaire du corps n'est pas comme la puissance native sur un corps inerte, mais comme un dialogue avec une spontanéité corporelle qui appelle le règne de la conscience ». Donc, c'est dans le chapitre 2 de la partie 2. Donc, la partie 2, ce chapitre-là, s'institue de la spontanéité corporelle. Donc, c'est dire que l'émotion, Ricœur, il la situe dans la spontanéité corporelle, en plus de savoir-faire préformé et des réflexes. Ce sont précisément ces mouvements spontanés que l'effort devra éduquer, nous dit Ricœur, par le biais de l'exercice et de l'habitude. Il traitera de ça au chapitre 3, « en vue de l'action volontaire ». Ainsi, Ricœur dénombre les fonctions des savoir-faire préformés et aussi des émotions, en montrant toutefois qu'il ne s'agit pas de mouvements involontaires implacables et qu'ils peuvent être apprivoisés par la volonté, plus précisément par un effort d'attention. Au final, l'émotion est, selon Ricœur, l'un des organes du vouloir, moyen pour la volonté et la pensée, mais un moyen qui menace toujours de se perdre dans ce qu'il appelle les émotions-chocs et les émotions-passions. Ricœur est d'accord avec la psychologie de son époque pour considérer l'émotion à titre de désordre, mais il n'y voit pas un trouble menant nécessairement au chaos des conduites. Il y voit plutôt un moyen involontaire de réorienter la volonté du cogito et qui, pour cela, doit être domestiqué par l'habitude, selon la belle idée de Hegel. Ricœur retient la distinction de Pierre Janais, successivement développée par Maurice Pradine, entre l'émotion qui est déréglante et le sentiment qui, lui, régule l'action et qui permet de s'orienter et de s'adapter aux circonstances. Or, ce sont ces sentiments que l'émotion viendrait déstabiliser. Ricœur veut ainsi saisir le dérèglement qu'introduit l'émotion à sa naissance, dans sa spontanéité, pour voir comment ce désordre naissant peut faire place à un nouvel ordre, soit à une volonté réorientée par l'involontaire. Mon petit point 1.1, les émotions fondamentales et leurs fonctions. Donc, c'est en terre cartésienne que Ricœur souhaite vaincre le dualisme cartésien. On sait qu'en ce qui est trait à l'action humaine, Descartes estime que le corps et l'âme sont unis. C'est sur le plan métaphysique, en fait, qu'il distingue deux substances. Ricœur reprend donc cette union du corps et de la pensée dans l'action et dans l'émotion, sans réactualiser le dualisme métaphysique de substances. Il reprend aussi les six émotions fondamentales auxquelles se rattachent toutes les autres, selon Descartes, dans les passions de l'âme, soit l'admiration, l'amour, la haine, le désir, joie et tristesse. Ce qui intéresse Ricœur, c'est que Descartes considère d'abord l'émotion non comme une crise ou un choc, mais comme une surprise qui incite, je cite, « à agir selon de vives représentations ». Ricœur met en relief donc une signification phénoménologique de l'émotion qui va de l'émotion surprise cartésienne à ce qu'il appelle l'émotion choc et l'émotion passion. Cette dialectique du simple au complexe n'est peut-être pas effective dans l'apparaître réel des émotions et des passions, souligne Ricœur, mais c'est selon lui la seule façon de saisir l'intelligibilité des émotions en tant qu'elles introduisent un désordre chez celui qui les vit. Sur le chemin de la décision volontaire, les émotions involontaires auraient trois fonctions. Un, me surprendre dans mes habitudes et saisir mon attention, mon connaître. Deux, me permettre d'anticiper un bien ou un mal, affectivement et sur le plan moteur. Enfin, trois, me disposer à agir. Les six émotions cartésiennes sont mobilisées dans une logique d'implication et c'est le désir, selon Ricœur, qui installe en moi une motion, une tension qui me propulse à agir pour atteindre ou fuir l'objet. C'est cette émotion du désir qui se fait motivation et me permet, selon l'expression de Ricœur, d'historialiser des valeurs par le biais du corps propre en action. Ricœur voit ici le point culminant où l'involontaire et le volontaire se rencontrent. Si les valeurs de la société me sont transmises par l'involontaire de l'histoire et du corps, il reste que, pour que ces valeurs soient jouées, elles doivent, je cite, passer au crible de mon désir, et de mon pouvoir d'évaluation. Dans le phénomène du désir, mon jugement porte sur deux choses, la fin que je souhaite atteindre et les moyens d'y parvenir. Tout le volontaire ici prend place grâce à l'irascible que Platon, Descartes et les scolastiques avaient discerné dans le désir, c'est-à-dire la tendance à affronter le difficile et les obstacles, par opposition au concupiscible, qui seraient, selon ce que j'ai compris, une tendance à se joindre peut-être plus facilement à l'objet. Cette description d'une réciprocité du volontaire et de l'involontaire dans les émotions ne peut toutefois être admise que si l'on présuppose un monde pas trop hostile pour l'humain. Il existe, selon Ricœur, des situations limites où la simple émotion peut devenir émotion-choc. Dans des contextes très difficiles, les humains peuvent perdre le nord et leurs moyens. Toutefois, une constellation de valeurs choisies et maintenues dans l'action peut faire en sorte, selon Ricœur, que l'on perde moins nos moyens ou qu'on les perde moins souvent. En fait, pour Ricœur et Descartes, si l'émotion, dans sa surprise, est naissance de désordre, la conscience peut, pour peu qu'elle s'y emploie, en comprendre le sens, en tirant d'elle, je cite, un principe d'efficacité. En remplaçant les émotions-chocs sur l'arrière-fond de l'émotion surprise, on peut se dire, donc, que dans un monde difficile, le mieux à faire est de cultiver, par le désir et l'action, ses propres valeurs. Enfin, il est un dérivé de l'émotion que Ricœur nomme passion. En s'inspirant de René Desjeans, il pose que dans la passion, je privilégie une valeur à l'accès en vue d'une fin que je poursuis exclusivement et qu'alors, ma volonté devient sa propre esclave, ma conscience s'aliène elle-même, en s'embourbant dans une imagination affective détraquée, pour ainsi dire, courant après du vent, après la fatalité, la gloire, l'ambition, l'envie, etc. Si les passions dérivent des émotions, nous dit Ricœur, l'émotion ne conduit pas forcément aux passions. Ici, comme ailleurs dans ce livre, il y a une circularité d'implications difficiles à dénouer. Et c'est là que Ricœur range la peur et la colère dans les passions, donc, à titre de passion où la conscience devient son esclave, sa propre esclave. Ricœur voit là ce que Jean-Paul Sartre appelait une ruse de la conscience. En guise finale de ce chapitre sur les émotions, Ricœur se range du côté de Descartes en posant que la colère dérive de l'émotion fondamentale de la haine et qu'elle procède de la surestime de soi, d'une hypersensibilité à l'injure. Il faudrait, pour s'en libérer, n'estimer que le libre arbitre et le bon jugement plutôt que sa propre personne. La colère et la peur, donc, je ne dis rien sur la peur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la colère et peur seraient le fruit d'un certain narcissisme trop épris de moi-même dans la colère, je me rendrais par ses fautes indisponibles pour l'action. Le remède cartésien à cela est la générosité, une disponibilité au monde, une confiance au jugement et à la raison plutôt qu'en moi-même. Or, il me semble que cette manière d'envisager la colère et la peur ne rend pas justice à leurs fonctions qui sont nécessaires si l'on se rapporte aux autres théories des émotions de base inspirées par la perspective évolutionniste. Alors, la peur, c'est bien connu, permet d'éviter les dangers et la colère de les affronter. En outre, selon Aristote, la colère se distingue de la haine, c'est ce qu'il dit dans le deuxième livre de l'ère rhétorique, et comme le rappelle l'héléniste Giulia Sissa, la colère est, selon Aristote, une passion noble, nécessaire au changement politique. J'en arrive à mon deuxième point, le Tumos, dans Finitude et culpabilité, où Ricorne, au livre, sa conception du Tumos, qu'il envisage du point de vue platonicien en se référant au livre IV de la République. Alors, je cite, Ricorne dit, dans cette section de la République, Platon voit dans le Tumos le point où se resserre la contradiction humaine. Tantôt, le Tumos se range du côté du désir, dont il est la pointe agressive, l'irritation, la colère. Tantôt, le Tumos lutte pour la raison, dont il devient la puissance d'indignation et le courage d'entreprendre. Fin de citation. Alors, Ricorne voit ici le Tumos aussi, à titre de cœur, organe médian entre le bios, le vivre, et le logos, la pensée, entre le désir sensible et l'amour, l'eros. Ainsi, la théorie des émotions et des passions de Ricorne reprend à son compte la tripartition platonicienne de l'âme entre le cœur et l'esprit. Mais elle en appelle aussi à la tripartition kantienne entre l'intuition, le sentiment et l'entendement. En effet, le Tumos n'est pas qu'émotion, selon Ricorne, il est aussi sentiment, je cite, « C'est le Tumos qui constitue le sentiment humain par excellence. » Fin de citation. À titre d'organe médian entre le corps et la raison, l'écartèlement subjectif du cœur est, selon Ricorne, le lieu d'origine de tous les conflits sociaux avec autrui. Et c'est parce que, je cite, « Et c'est parce que c'est la rencontre d'autrui qui rend la figure cyclique et finie de l'appétit sensible, fin de citation, que Ricorne estime que c'est du côté des passions sociales et culturelles qu'il faut chercher l'illustration du Tumos. » Alors, ce n'est plus au Tumos de Platon qu'il se réfère, partant de là, mais à celui de l'anthropologie de Kant, soit aux trois passions de la possession, la domination et l'honneur, que Ricorne traduit par les trois requêtes timiques de l'avoir, du pouvoir et du valoir. Si, selon Kant, ses passions timiques mènent au délire et à l'aberration, Ricorne estime qu'à leur origine se trouvent chaque fois des requêtes légitimes d'humanité auprès d'autrui et que ces requêtes sont en leur fond innocentes. Sur le plan de l'avoir qui correspond au régime économique de la vie, Ricorne se fait aristotélicien, sans toutefois citer Aristote, en estimant légitime de départager le mien et du tien, le moi, du toi. Sur le plan du pouvoir qui correspond à la dimension politique, Ricorne pense que la nature même du travail exige une certaine répartition des pouvoirs entre humains. Enfin, sur le plan du valoir, qui est relié à la dimension interpersonnelle de nos vies, Ricorne souligne le besoin innocent que nous éprouvons de nous estimer et d'être reconnus par autrui. Ces requêtes originaires du Thumos sont si plus mauvaises au départ que c'est selon Ricorne à leur jonction, donc à la jonction de l'économique, de l'économique, du politique et de l'interpersonnel, que le soi se constitue. Aussi, là est toute la fragilité humaine, pose Ricorne, surtout dans la requête d'estime, puisque l'estime que les autres nous accordent relève surtout de leur opinion et de notre croyance. Il écrit, « La constitution mutuelle des hommes dans l'estime mutuelle ressortit encore au Thumos et non à l'Eros. » Mais Platon dit aussi que le Thumos combat parfois avec la raison. « N'est-ce pas dans cette estime mutuelle que l'Eros trouve son meilleur allié? » Alors, « N'est-ce pas dans cette estime mutuelle que l'esprit trouve, euh, euh, n'est-ce pas dans, c'est-à-dire dans le, pardon, dans le cœur que l'esprit trouve son meilleur allié? » Plus précisément, Ricorne mentionne que la requête étymique d'estime de soi, qui en appelle à l'opinion d'autrui, se nomme reconnaissance. Et pourtant, comme je l'exprimais à mes collègues récemment, nulle part Ricorne ne se réfère à Aristote dans cette discussion sur le Thumos comme appel de reconnaissance. Cela me paraît étrange dans la mesure où, en général, Ricorne ne manque pas de référer à Aristote lorsqu'il nous parle de reconnaissance. Alors, c'est vrai, ça, ce que je dis là, aussi bien dans Finitude et culpabilité que dans, à l'école de la phénoménologie et parcours de la reconnaissance. Donc, de 60 à 2004, donc Ricorne n'invoque pas Aristote lorsqu'il parle du Thumos. Néanmoins, sa réflexion sur le Thumos prend pour arrière-fond la distinction d'Aristote entre plaisir fini et bonheur infini. La fragilité humaine serait au final affective et tiendrait au mode d'accomplissement du Thumos entre la finitude du plaisir, relié au bios, et l'infinitude du bonheur, relié au logos, le Thumos introduirait une indéfinitude, ce que Hegel appelait le désir du désir, soit le désir insatiable, sans fin. Je cite, « Là est la source, là est l'occasion de toute méprise, de toute illusion. » Fin de citation. Au final, le Thumos que Ricoeur traduit le plus souvent comme Platon par le mot « cœur », mais aussi par la vertu du courage et l'émotion colérique, est, selon lui, une médiation discordante entre corps et pensée. Mon hypothèse est ici que l'herméneutique de soi de Ricoeur, déjà commencée dans « Philosophie de la volonté », s'appuie en filigrane, toutefois, sur une définition implicitement aristotélicienne du Thumos, qui est mieux mise en lumière, toutefois, par Barbara Koziak. J'en arrive à mon point 3. Il me reste 5. Alors, dans « Retrieving political emotion », Koziak propose une riche étude du sens rattaché au terme Thumos chez Homer, Platon et Aristote. Elle nous dit qu'aujourd'hui, rares sont ceux en sciences humaines qui considèrent comme Platon que les émotions sont l'antithèse de la raison et que plusieurs auteurs redonnant leur crédit à l'émotion se réfèrent justement à Aristote. Ce qu'elle appelle l'approche révisionniste contemporaine de l'émotion conteste l'idée selon laquelle l'émotion se réduirait à un phénomène physiologique en appuyant trois thèses. Un, qu'une évaluation cognitive est constitutive de l'émotion. Deux, que l'émotion est nécessaire aux jugements moraux. Et enfin, que les émotions sont des actions sociales plutôt que des réponses passives à l'environnement. et on trouve ici des thèses fortes et des thèses modérées. Donc, je saute quelques lignes pour entrer dans mon temps. Donc, en considérant le paysage contemporain des théories des émotions ainsi que certaines critiques féministes des théories de la justice, Kosciak estime qu'un arrimage des éthiques du care et de la théorie aristotélicienne des émotions permettrait de mieux justifier pourquoi nous devrions aujourd'hui refaire place aux émotions dans le politique, justification qui, selon elle, manque chez certaines théoriciennes du care. Et là, il cite Virginia Held, John Toronto et Grace Clement. Aussi, Kosciak considère que les éthiciennes du care surestiment les pratiques caring au détriment d'autres pratiques artistiques, par exemple, ou intellectuelles. Elle dit aussi que certaines théoriciens du care survalorisent la sympathie à la défaveur d'autres émotions, la colère notamment, alors que, comme on le voit chez Aristote, la colère reste nécessaire dans la poursuite de la justice, chose que pose aussi Carol Gilligan qui est l'initiatrice des éthiques du care. Kosciak souligne qu'en anglais, il existe plusieurs traductions du terme du must, soit spiritedness, heart, passion et anger, cette dernière traduction étant la plus étroite et s'inspirant surtout de la république de Platon. Alors, Kosciak dit, c'est surtout, on a souvent tendance à interpréter le mot tumos à titre de colère et qu'il s'agit là en fait d'un impair. Donc, son livre montre qu'il existe justement déjà de riches variantes de sens à ce terme-là chez Homère avant que Platon associe le terme à la colère virile du guerrier dans la république. Dans l'Iliade, le tumos renvoie certainement à la colère, mais aussi à d'autres émotions, le chagrin, la honte, la peur, le délice, l'amour, la compassion. Alors, chez Homère, le tumos est envisagé comme un site, le lieu interne mental, mais aussi quasi physique où les émotions arrivent. Enfin, les femmes ont, elles aussi, un tumos dans l'Iliade, nous dit Koziak, même si Homère relie la colère surtout aux hommes et le chagrin surtout aux femmes. Selon Koziak, Platon a beaucoup réduit le sens du tumos dans la république. Si, bien sûr, il en est aussi question dans le symposium et Phèdre où Platon offre de nouvelles variantes au terme, Koziak s'intéresse surtout à la république parce que c'est l'émotion dans son rapport aux politiques qui l'intéresse. Alors, dans République, Platon associe le tumos au cœur, on l'a dit tantôt, c'est-à-dire à la partie médiane entre le corps et l'esprit. Il lui rattache l'émotion de la colère et la vertu du courage, qualité guerrière qui, bien sûr, sont le lot des hommes, non des femmes. Koziak estime que toute autre émotion est abstraite du tumos dans ce livre où il s'agit d'élaborer un programme d'organisation de l'âme et de la cité. Alors, je vais rapidement en passant tout de suite à Aristote qui, nous dit Koziak, intègre les sens du tumos tels qu'on les trouve chez Homer et chez Platon, mais Aristote va plus loin. Koziak nous dit il y a chez Aristote une dimension tout à fait nouvelle du tumos dans l'histoire des idées. et cette nouvelle dimension-là du terme tumos procéderait de la manière dont Aristote envisage l'âme. Donc, pour lui, l'âme n'est pas tripartite, mais plutôt possède plusieurs facultés, plutôt que des parties, des facultés et des capacités qui sont toutes mues par le désir dont Aristote relève trois types, l'épithumia, l'appétit, le tumos et boulezis qui est souhait. Koziak écrit, je cite, « Martha Nussbaum a proposé que ces trois formes de désir devraient être distinguées selon leurs objets. Le souhait est un désir pour le bien ou la faim, alors que l'appétit est un désir pour le plaisant. Mais Nussbaum n'arrive pas à dire qu'elle est l'objet du tumos parce qu'Aristote ne le dit pas explicitement. Ici, Koziak propose sa propre interprétation en se référant à l'éthique des vertus et à la description des émotions dans le rhétorique. Alors, selon elle, bon, elle se réfère aussi à politique. Alors, selon elle, le tumos est chez Aristote, je cite, « la capacité qui nous permet de ressentir la colère, la douleur, la pitié, aussi bien que les autres émotions. » Chose qu'Aristote dit lui-même dans Politique, justement, au livre 7. Plus précisément, dans le rhétorique, le tumos apparaît à travers les diverses émotions comme différentes formes, je cite, « de désir pour un certain état de relation sociale. » Un désir, par exemple, pour l'inclusion, l'appartenance et la reconnaissance sociale, mais pas dans le sens étroit de statut social où on voudrait briller. Fin de citation. Ainsi conclut-elle que chez Aristote, je cite à nouveau, « le travail du tumos est dans son désir exprimé à travers plusieurs émotions pour de bonnes relations sociales. » Dans cette perspective, la colère n'est pas un mal, mais un moyen de militer pour la reconnaissance politique. Donc, c'est une interprétation avec laquelle s'accorde l'héléniste Julia Sissa. Alors, Koziak estime qu'il est essentiel de comprendre les émotions sociales pour comprendre les politiques. Et, elle nous dit que les émotions dans leur aspect social sont notamment tributaires d'un système de normes émotionnelles, comme le remarquait déjà Firestone en ce qui a trait à l'amour. Mais c'est aussi ce qu'ont souligné plusieurs féministes, par exemple, Elisabeth Badinter dans « L'amour en plus », Carol Gilligan dans « The birth of pleasure », « Joining the resistance », « Deepening darkness » et d'autres féministes, d'autres éthiciennes du CAIR tels que « Toronto ». Plus précisément, il existe, selon Koziak pour chaque culture, un scénario qui gouverne les émotions, c'est-à-dire un paradigme général selon lequel une culture investit émotivement les choses, les situations et les êtres. Ces scénarios installent dans chaque culture un répertoire émotionnel où vont s'enraciner les styles émotionnels singuliers. Ce qu'il faut donc pour comprendre le politique dans sa dimension émotive est une herméneutique du récit, alors c'est en quelque sorte aussi ce que dit Ricard. Par ailleurs, comme le remarque Carol Gilligan, qui est l'initiatrice des éthiques du Caire, une réinterprétation des récits fondateurs, ceux justement d'Homère, entre autres, est nécessaire au changement politique et social. Et c'est à cela que travaillent certains livres en tout cas de Gilligan, par exemple The Birth of Pleasure et Deepening Darkness. Puis-je prendre deux minutes pour conclure? Alors, quelques remarques critiques. Parce que Ricard se réfère d'emblée à Descartes dans sa phénoménologie des émotions, il me semble que son aide éthique de l'émotion dans le volontaire et l'involontaire rond les règles de la description pure, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas le processus de réduction phénoménologique que Husserl nommait les poquets. Ce faisant, Ricard verse, selon moi, dans une description des émotions qui n'arrivent pas mieux que celles de Descartes à se prémunir contre l'axiologie. D'emblée, la colère et la peur sont rangées dans les passions, ces émotions dégénérées, disons, qu'il faudrait s'efforcer de ne pas vivre, alors que ces émotions, pourtant, reconnues aujourd'hui, sont nécessaires aux humains comme aux animaux. Toutefois, dans Finitude et culpabilité, Ricard adopte un point de vue plus nuancé au sujet de la colère, lorsque, par exemple, citant saint Thomas, il évoque la différence entre, je cite, entre la haine comme répulsion et la haine comme volonté de nuire, entre la colère comme irritation contre l'obstacle et la colère comme vengeance contre autrui. Fin de citation. Il est aussi plus critique dans ce deuxième tome à l'égard de Descartes, mais aussi à l'égard de lui-même, lorsqu'il évoque les préjugés des anciens traités des passions, selon lequel, je cite, « selon lequel on peut dériver toutes les affections selon un ordre progressif du simple au complexe, en partant d'un petit nombre de passions simples, élémentaires ou principales. » Fin de citation. Ricard entend alors renoncer à cette méthode d'analyse des émotions. Je cite, « il entend renoncer à cette composition des sentiments complexes et partir non plus du simple, mais du double. » Est-ce à dire que Ricard rejette sa propre phénoménologie des émotions, publiée dix ans plus tôt, en tout cas, force de constater que dans Finitude et culpabilité, il reconnaît implicitement une valeur pratique à la colère, dans la manière dont il établit que la triple rocaïtimique est au départ innocente et légitime, puisque c'est à la jonction de l'économique, du politique et de l'interpersonnel que le soi se construit à la manière d'un entre-deux fragile et toujours à refaire. Dans cette mesure, il me semble pouvoir rapprocher l'herménotique de soi-ricorienne de certaines théories féministes, du moins celles de Barbara Koziak, Julia Sissa et Martha Nussbaum, par exemple. Merci, j'espère que ça peut être tout.